Bonjour les grooveurs créatifs, c'est Johan du blog BassistePro.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un exercice de groove et de régularité rythmique pour booster vos deux mains. Mais avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va ! Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous un exercice qui va booster à la fois votre main gauche et votre main droite. Et en même temps, ça va améliorer la régularité rythmique, votre régularité rythmique, pardon. Et en fait, cet exercice, pour l'appliquer, on va utiliser le doigté vertical de la gamme mineur pentatonique et dans la tonalité dodo, voilà, parce que do, c'est facile. Et pour ceux et celles qui, malheureusement, ne connaissent pas le doigté vertical de la gamme mineur pentatonique, pour vous aider, j'ai mis un lien dans la description qui va vous rediriger vers un article qui vous guide pas à pas et qui vous explique tous les doigtés, en fait, sur une gamme mineur pentatonique. Donc, tout est vu en détail et voilà, ça va vraiment vous aider. Donc, on va voir ce doigté vertical. Cette position est comme ça. Donc, on commence sur la huitième case de la corde de Mi. Voilà, avec la position d'un doigt par case, ce qui veut dire que ce doigt-là sera toujours affecté à la huitième case, peu importe la corde. D'accord ? Ensuite, le petit doigt va sur la onzième case de la corde de Mi. Ensuite, je descends d'une corde, huitième case, corde de La. Ce doigt-là, l'annulaire qui va sur la dixième case de la corde de La. Ensuite, huitième case de la corde de Ré. Dixième case de la corde de Ré. C'est huitième case de la corde de Sol. Et dixième case de la corde de Sol. Ce qui nous donne ceci. Et maintenant, l'exercice, rythmiquement, se joue en croche. Donc, il se présente comme ceci, avec quatre pulsations par mesure. Donc, on va avoir huit croches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sauf que, sur la première note, on ne va jamais jouer de croche. On va tout de suite attaquer avec deux doubles croches. Donc, ce qui va nous faire... En fait, je suis en train de faire en boucle que la première pulsation. Et en fait, on va avoir deux doubles croches plus une croche en l'air. Ce qui va nous donner... Je vais faire en boucle que la première pulsation. Je vais ralentir. Maintenant, l'idée, c'est que quand on démarre la partie ascendante, je joue deux doubles sur la première note. Et je continue les croches jusqu'à ce que j'arrive sur la note Fa, qui se trouve à la dixième case de la corde de Sol. Donc, je le fais une fois. Et l'idée, c'est que quand on revient, on fait ça en miroir. C'est-à-dire que je démarre à nouveau sur la dernière note, c'est-à-dire la note Fa, dixième case de la corde de Sol. Sauf que je ne démarre pas sur une croche, je démarre sur une double croche. Ce qui va nous donner... Donc, je le fais en boucle. Premier cycle. Et en fait, on va avoir en tout huit cycles. Et la deuxième fois, quand on revient, on rajoute une double sur la seconde note. Donc, avant, on faisait croche. Maintenant, on va faire double, double. On joue deux doubles à la place de la croche. Et on va faire la même chose quand on revient en miroir. Donc, je vous le fais pour la deuxième fois. Deuxième cycle. Je rajoute encore deux doubles pour la troisième note. Quatrième note, je rajoute encore deux doubles. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'octave et quand on arrive à l'octave, du coup, ça va nous donner ceci. Donc là, je le fais très lentement. Je vais vous demander aussi de démarrer cet exercice très lentement, de le faire à 50, ensuite de passer à 60. Si vous n'êtes pas à l'aise à 60, eh bien, vous revenez à 50. Et vous essayez d'aller même à 40 parce que ça va développer votre assise rythmique. Et vous allez pouvoir développer aussi tout le détail de votre main droite et de votre main gauche en même temps. Et quand vous êtes vraiment à l'aise, essayez d'aller jusqu'à 80, 90, 100, 110, 120, 130. Jusqu'à ce que vous atteignez votre limite, en fait. Donc voilà, c'est terminé pour l'explication. Maintenant, on passe à l'application. Ouh ! Sous-titrage ST' 501 Et j'insiste là-dessus, ne cherchez pas la vitesse. Il faut vraiment mettre en priorité la qualité du son. Voilà. Et surtout, travaillez très, très, très lentement. Vous pouvez, moi, je recommande toujours de travailler aux alentours de 40 et 50. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ces tempos lents, démarrer à 60. C'est très bien. Ça fera l'affaire aussi. Il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez démarrer à 50, c'est super parce que vous allez développer en plus de ça, en plus de tout ce que vous êtes en train de développer, votre technique, la régularité rythmique, tout ça. Vous allez développer votre assise. Et ça, c'est génial parce que les batteurs, les percussionnistes, les guitaristes, en fait, tout le groupe, si vous jouez dans des groupes, tout le monde va adorer ça, en fait. Parce que quand vous allez poser une note, bam ! Ça va être assis, ça va être génial pour vous. Donc voilà, faites-le. C'est super important. Et puis revenez voir cette vidéo si vous avez appliqué tous les conseils à la lettre. Et dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Je suis friand de pouvoir lire vos commentaires. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir lire vos résultats. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo. Partagez la vidéo pour que ça puisse aider d'autres bassistes motivés à progresser. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement les bonus qui se trouvent dans la description. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove like a pig.